J'aime bien dire qu'il y a très longtemps en arrière, dans certains endroits dans le monde, à la place de l'argent, j'utilisais des coquillages. Et est-ce qu'on pourrait se dire, tiens, les coquillages, ça me rend libre, les coquillages, ça me rend sécure, ou les problèmes dans le monde, ça cause des coquillages. Et là, c'est de ça qu'on reprend un peu de hauteur, on dit, ça paraît débile de dire ça, quoi. Donc voilà, ça pour dire, on est parti du truc, on donne un pouvoir démesuré, un pouvoir que l'argent n'a absolument pas, et c'est vraiment le grand piège. Exécuté par qui ? Fabrice Florent. Bonjour, bonsoir, bon après-midi à toi. et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire d'Argent. Trois vendredis par mois, à partir de 6h du matin, on discute avec mes invités de leur rapport à l'argent. Comment le perçoivent-ils ? Comment ils le gagnent ? Comment ils le dépensent ? Comment ils l'appréhendent ? Tout simplement. Je suis Fabrice Florent, dans la vie, je produis des podcasts d'interviews et de discussions, et je crée des contenus. Si tu aimes cet épisode, va donc écouter la bande-annonce pour en découvrir plus sur moi et mes autres contenus. N'oublie pas de t'abonner sur ton appli de podcast préférée, de mettre un cool commentaire et 5 étoiles au podcast, sur Apple Podcasts par exemple, et également sur Spotify, et de partager cet épisode autour de toi s'il t'a plu. C'est le meilleur moyen de m'aider si tu aimes mon travail. Tu peux aussi retrouver plus de liens pour rejoindre ma communauté sur Discord, me suivre sur les différentes plateformes et réseaux sociaux, ou me contacter dans les notes de cet épisode. Voilà, il suffit d'aller voir les notes. Un grand merci d'avance et bonne écoute. On est de retour avec Christian Junot. Salut Christian ! Salut Fabien, ça va ? Fabrice ! Oh Fabrice, c'est un peu sourire ! Je commence bien, tu vois ! Tu m'avais fait le même coup au premier épisode ! Ah non, maintenant, les personnes qui ont deux prénoms, entre le prénom et le nom, j'ai l'art de mettre les choses à l'envers, je ne sais plus où c'est, voilà. En tout cas, merci beaucoup, tu m'as fait signe, parce qu'en fait, tu vis en Suisse, j'étais venu te voir là, juste avant de commencer le podcast. D'ailleurs, tu en es toujours le parrain, je te cite très régulièrement. Merci pour ça. Non, mais merci à toi pour le travail et assez régulièrement, tu m'envoies des messages pour me faire coucou par rapport au podcast que tu écoutes. Tu passes à Paris et tu m'as dit viens donc, si tu veux, on enregistre un podcast, puis ce sera l'occasion de se voir et tout. Donc, merci beaucoup d'avoir bien accepté de repasser dans le podcast. Et c'est vrai que moi, ça va bientôt faire un an maintenant que j'interview trois fois par mois maintenant des gens pour leur parler de leur rapport à l'argent et ça a ouvert vraiment plein, plein de choses chez moi et je me demandais aussi un petit peu, toi de ton côté, parce que tu m'as dit que tu n'avais écouté pas forcément tous les épisodes, mais tu avais écouté pas mal d'épisodes. Est-ce que ça t'avait apporté aussi à toi en tant qu'auditeur un peu spécial ? Parce que j'imagine que tu as un point de vue particulier sur ce qui se joue. Oui, bien sûr. Déjà, j'ai envie de te dire merci encore une fois pour ce que tu fais parce que pour moi, c'est d'utilité publique de parler d'argent comme on en a parlé. C'est un sujet tellement tabou et comme j'aime bien le dire, plus un sujet est tabou, moins on en parle et plus il prend de place dans nos vies. C'est ça le piège du sujet tabou. Et vraiment, c'est pour ça que c'est ce que tu fais vraiment d'importance. Alors, c'est sûr que moi, quand j'écoute un podcast, j'écoute une histoire, parce que c'est vraiment une histoire de vie que tu partages et moi, j'aime beaucoup. Je suis très touché et impressionné par les gens qui se livrent, qui se livrent avec quand même suffisamment d'informations pour que pour certains nombres d'entre eux, il n'y a pas d'adonnements possibles en quelque sorte. Et il y a toujours évidemment l'étiquette de l'expert, c'est-à-dire qu'à un moment donné, d'un coup, je me dis « Ah, ce comportement, je peux imaginer de voir d'où il vient. » Enfin, je n'ai jamais de certitude, mais en tout cas, des intuitions assez fortes de me dire « Je comprends ce genre de choses-là. » Et je trouve toujours fascinant de voir les comportements qui peuvent être tellement différents à l'opposé des uns et des autres. Mais au fond, derrière tout ça quand même, il y a quand même toujours ou des peurs, ou des envies, des aspirations qui peuvent être d'ailleurs liées et qu'on retrouve même avec des comportements très différents. Beaucoup, beaucoup de peurs. D'une manière générale, c'est fou. Je ne croyais pas qu'il y avait autant de peurs liées à l'argent avant de commencer ce podcast. Oui. Alors bon, je ne me souviens pas de tout ce qu'on a dit la première fois dans le premier podcast, mais c'est vrai que derrière ces peurs tellement énormes, je suis d'accord avec toi, des peurs même existentielles quand même parfois aussi, il y a quand même toujours ce truc de fou qui est le pouvoir, j'ai envie de dire, démesuré qu'on donne à l'argent. C'est comme ça qu'il y a derrière qui fait que ça réveille autant de peurs. Exactement. Et moi, l'un des trucs fous, c'est que le podcast, j'ai l'impression, a vraiment ouvert la tête, souvent je dis ça, tu vois, de plein de gens et notamment ton épisode, enfin l'épisode qu'on a fait ensemble parce que je trouve qu'avec ta méthode, tu amènes vraiment quelque chose de différent et de désacraliser un peu le truc, tout simplement. Mais tu vois, souvent ce que je dis, en fait, mon job, c'est de remettre l'argent à sa juste place et je vais te partager un truc que je sais que je n'ai pas partagé parce que c'est assez nouveau que je le dis comme ça. C'est que on a oublié, effectivement, derrière chaque invention, il y a toujours un but. Il y a toujours un but. On ne va pas inventer quelque chose qui ne va servir à rien, a priori. Même un tableau, on va dire, c'est pour rendre beau, pour rendre beau un espace, etc. Et une machine à café, c'est très simple. On sait qu'on a créé une machine à café pour faire du café. C'est aussi simple que ça. Donc, l'argent a été créé, effectivement, il y avait un but. Et le but premier, c'était de faciliter les transactions entre un acheteur et un vendeur plutôt que par le troc. Imagine, on parlait tout à l'heure d'artistes. Si un artiste qui a 300, 500 personnes devait être roquée avec chaque personne, qu'est-ce qu'il avait donné une contrepartie pour venir au spectacle, ce ne serait plus une vie. Donc, on voit que l'argent est bien pratique d'être cet intermédiaire-là. Et donc, l'argent a été créé pour ça, d'abord, et puis aussi, d'être un étalon commun qui permet de donner la valeur à ce nombre de choses, mais le prix d'un spectacle, le prix d'une formation pour moi, le prix d'une voiture, ça vaut combien ce truc-là on va donner un prix argent. Donc, on parle un même langage. Mais, au fond, la manière où ça paraît évident qu'une machine à café est faite pour faire du café, c'est comme, tu vois, avec l'argent, c'est comme s'entendait que la machine à café lave mon linge. C'est mal barré parce que ce n'est pas fait pour ça. Et au fond, les gens attendent de l'argent que ça les rende sécures, que ça les rende libres, inconfortables ou pensent que l'argent, ça fout le bordel dans le monde ou que ça crée de l'injustice, on est exactement dans le truc qu'on est en train de voir l'invention argent, on est en train d'y coller une utilité qui n'a absolument pas été créée pour ça. Et c'est là que ça induit à tellement de gens, à la majorité des gens en erreur, c'est parce qu'une fois, on n'attend pas d'autre chose que la machine à café de faire du café. On attend de l'argent, d'autre chose que ce pour quoi il a été créé. Et c'est là, je dis remettre l'argent à sa juste place, c'est juste de voir que l'argent, ça sert à ça, c'est très utile pour ça, point final. Et j'aime bien voir que, c'est-à-dire, quand on se dit que l'argent, ce sont des bouts de papier et des chiffres sur l'ordinateur. Et tu vas juste se poser la question de se dire, est-ce que des chiffres sur l'ordinateur peuvent me rendre sécure, peuvent me rendre libre, peuvent foutre le bordel dans le monde ? Ça paraît déjà surprenant, tu vois, si on fait juste ce pas de recul ou des simples bouts de papier, quoi. Tu vois, c'est-à-dire que si on voit l'argent, ce que c'est, c'est quelque chose de très immatériel, c'est presque du rien, du vide, quoi. Et j'aime bien dire qu'il y a très longtemps en arrière, dans certains endroits dans le monde, à la place de l'argent, j'utilisais des coquillages. Ah, yes. Et est-ce qu'on pourrait se dire, tiens, les coquillages, ça me rend libre, les coquillages, ça me rend sécure, ou les problèmes dans le monde, c'est à cause des coquillages ? Tu vois, c'est de ça qu'on reprend un peu de hauteur, tu dis, ça paraît débile de dire ça, quoi. Donc voilà, ça pour dire, on est parti du truc, on donne un pouvoir démesuré, un pouvoir que l'argent n'a absolument pas, et c'est vraiment le grand piège. Et c'est vraiment génial parce que tu le disais toi-même, tu disais qu'il y avait des gens très riches, d'ailleurs, je ne sais pas si tu le fais toujours, mais tu formes, tu formes des gens qui ont gagné à la loterie, à l'euro million, etc. je ne formais pas, je les ai accompagnés sur une journée, alors ça c'est parfait parce qu'il y a eu le Covid, là maintenant, je ne sais pas si ça se refera ou pas, mais c'était vraiment effectivement de les aider à prendre un peu de recul par rapport à ce qu'il y a là, mais dernièrement, j'étais interviewé par, pas interviewé, quelqu'un m'a mis en contact avec quelqu'un qui a vendu une entreprise et qui a touché à peu près 200 millions. Mais tu vois, il a beau avoir une entreprise qui a cartonné, il a plein d'entreprises, mais il y en a une qui a cartonné, mais au fond, ça a une entreprise qui marche bien, mais quelque part, tu n'as jamais de chiffres, mais le jour où tu la vends, il a eu très peur, il a eu très peur en disant, j'ai peur que ça me transforme et je n'ai pas envie de ça, j'ai peur que ça me coupe mes amis, je n'ai pas envie de ça. Et c'est un de ses amis qu'il a discuté, il a dit, prends contact avec Christian. Et on a eu une longue discussion au téléphone et je lui ai amené plein de conseils et trucs parce qu'il avait toutes sortes d'attitudes, je lui ai dit, mais ces attitudes, ça risque de faire l'inverse de ce que vous voulez, tellement il y avait de la peur derrière. Et puis après, il était d'accord de témoigner à la radio suisse, donc on a refait un téléphone qu'ils ont enregistré et c'était super chouette de voir ce qui se passait, de vouloir vraiment rester qui il est malgré ce truc-là qui fait que lui n'a peut-être pas changé. Mais si les autres changent de regard sur lui, qu'est-ce que ça va amener dans la relation ? Alors comment tu fais dans ce cas-là ? Déjà, parce que je lui disais, je pourrais un exemple, il disait, tu vois, moi j'avais envie d'amener les gens à l'autre bout du monde, à un endroit que j'adore, d'inviter tous mes copains là-dedans et tout. Et puis je lui disais, pourquoi pas ? Mais il y en a qui ne viendront pas. Mais surtout, sans le vouloir, tu vas amener les gens à se sentir redevables. C'est-à-dire que pourquoi, même s'il a de l'argent, il m'offre tout ça et moi je donne quoi en retour ? Donc ça, ça va être compliqué. Il me disait, tu vois, j'ai un chalet, j'ai envie d'inviter mes copains au chalet et tout, puis ils veulent quand même m'amener quelque chose. Puis je dis, ouais, mais toi, si tu es invité chez quelqu'un même, tu sais qu'il a beaucoup d'argent et tu n'auras pas envie d'amener une bouteille, d'envoyer un truc, il dit oui. Alors pourquoi, il serait différent les autres ? Tu vois, il dit que les autres ne viennent avec rien du tout mais je dis juste d'amener une bouteille, c'est un geste, il n'y a pas d'équivalent de ce que je donne et ce qu'ils reçoivent mais c'est comme un geste qui permet d'équilibrer ça et je disais, le problème, c'est que quand tu veux tellement bien faire et peut-être que tu as tellement envie de partager ton succès avec les autres, les autres, ils se sentiront comme mais qu'est-ce que je peux donner en retour ? Je me sens mal à l'aise, je reçois trop et pourquoi je mériterais ça ? Et c'est là que tu crées de la redevabilité même en voulant bien faire. Waouh, mais alors tu fais quoi ? Encore une fois, je ne sais pas comment tu fais. Oui, pour finir ta question, est-ce que je lui ai dit ? Je lui ai dit, tu vois, ce que tu pourrais faire parce qu'il dit, je ne sais plus quoi faire pour bien faire. Je lui ai dit, mais c'est super que tu puisses le nommer. Ce que tu pourrais faire, c'est quand tu les invites au chalet, au moment où vous buvez un verre, le premier apéro, il te dit, écoutez, j'aimerais juste vous partager un truc. Vous connaissez ma situation, vous savez un peu ce qui se passe et j'aimerais vous dire, c'est une vraie prise de tête pour moi. Je ne sais juste pas quoi faire pour bien faire sans que tu dises, parce que je vois bien, il a dit, je vois bien que je pourrais faire du too much. Je n'ai pas envie de faire too much. Ma relation avec vous, elle compte par-dessus tout. Et je pourrais être maladroit en voulant bien faire. Or un, j'aimerais vraiment que vous puissiez voir mes belles intentions. Et puis deux, j'aimerais bien vous entendre, ouvriez quoi à ma place ? Tu vois, juste d'ouvrir la discussion, on va dire, ah ouais, c'est une bonne idée parce qu'au fond, eux auraient peut-être des idées ou des trucs, ils verraient qu'ils ont tous des idées différentes et que voir, ce n'est pas si simple que ça. Finalement, d'ouvrir son cœur. Oui, exactement. C'est aussi simple que ça. La vulnérabilité, c'est vraiment ça. Et l'un des trucs, moi, que j'ai aussi adoré dans ce podcast, c'est que j'ai notamment eu des gens qui ont gagné beaucoup d'argent. Je les remercie pour ça parce que c'est très très rare d'entendre des gens qui gagnent beaucoup d'argent, qui ont gagné beaucoup d'argent et de venir faire part de leur rapport à l'argent et de ce qui se passe derrière. Je pense notamment à l'épisode avec Sébastien, si vous voulez remonter dans le podcast, c'est à peu près au début qu'il a gagné, alors lui, il dit une somme à 8 chiffres en vendant sa boîte, donc plus de 10 millions d'euros et de nous expliquer à quel point il avait peur, enfin, ce n'est pas qu'il avait peur, c'est qu'il ne se sentait pas à l'aise de prendre une chambre à 300 euros la nuit d'hôtel alors que globalement, il pouvait acheter l'hôtel s'il souhaitait. Et au fil de l'eau, de voir à quel point il se pourrissait la vie quelque part pour faire en sorte de ne pas toucher à son capital parce que c'était un peu son objectif. Je ne sais pas si tu l'as écouté, cet épisode en particulier. Ça me dit quelque chose, oui, tu me dis que c'est assez ancien, en tout cas, ça me dit quelque chose cette histoire-là et ça me ramène à une histoire mais je ne pense pas que je l'ai racontée parce qu'elle est assez récente, elle date de l'automne l'année passée. On est allé au Mexique avec mon épouse pour un voyage professionnel et puis tout à coup, on a reçu une offre de prendre la business class. Il faisait une offre plus avantageuse et puis on s'est regardé, on s'est dit quand même 12-14 heures de vol la nuit. On s'est dit allez, on sauve ce truc-là et on s'est payé la business class et ça a été pour moi un tsunami intérieur jusqu'à ce que je sois dans l'avion. C'est-à-dire qu'il y avait un truc, j'avais l'impression que j'étais en train de frauder, d'entrer dans une zone qui m'était interdite parce que j'ai jamais imaginé un jour que je pourrais être en business class parce que je m'étais fait un film de ce que c'est les gens qui vont au business class et vraiment à un moment donné je me suis vu en train d'imaginer tellement de scénarios que je me suis dit Christian, si tu continues de penser comme ça tu ne vas pas y arriver. J'imaginais que j'allais tomber malade, que l'avion allait être annulé. Je me faisais des scénarios comme pour justifier ce truc que je ne pourrais pas y être jusqu'à ce que je me rende compte du film que je me faisais. Je me suis dit attends, je sais que nos pensées ont créé notre réalité. Je dis stop. J'ai commencé à me visualiser d'être dans l'avion que tout se passait bien mais il y avait une sorte de panique intérieure. C'est comme si je trahissais un milieu familial tu vois que je pense c'est un milieu peut-être un de mes quatre grands-parents il y avait vraiment un grand-parent beaucoup plus prégnant que je connais beaucoup plus la famille qu'eux qui étaient des terriens des paysans et tout comme si je trahissais quelque chose et que ce n'était pas pour moi. Et vraiment j'ai eu un vrai travail sur moi j'ai beau être expert de la relation à l'argent il y a toujours un autre truc qui se présente parce qu'on a chacun une autre histoire qui est unique évidemment et qui fait que finalement j'ai vécu ça j'ai adoré parce que c'était comme dormir, coucher comme dans un avion c'est vachement agréable qui fait qu'on s'est même pris ça au retour et qu'on va retourner prochainement on dit ben oui j'ai les moyens financiers je me dis mais là c'est du confort que je m'achète parce que si tu veux plutôt que d'être la gorge je l'ai fait je l'ai fait pas plein de fois parce que je n'ai pas fait beaucoup de gros voyages mais je l'ai fait tu vois où tu dors mal t'as des torticolis et puis finalement il te faut un jour ou deux pour te remettre je me dis ben finalement c'est du confort de vie que je m'achète à travers cela en me disant ben je vais arriver en étant plutôt bien tout de suite et plutôt que de devoir avoir deux jours pour juste récupérer ma nuit de merde que j'aurais fait dans l'avion alors évidemment si on ne peut pas se le payer c'est pas grave je l'ai fait d'autres fois et j'étais déjà génial de pouvoir voyager mais pour te dire que c'est vraiment venu me chercher un endroit un petit peu comme mais là j'ai fait un pas que je n'avais pas fait avant et je vois juste que le fait de m'offrir plus de confort qui dit ben oui je vais payer un hôtel plus cher mais je suis à 5 minutes à pied ou 10 minutes à pied alors qu'avant à une époque j'aurais payé l'hôtel à une demi-heure et prendre deux métros pour y aller pour payer moins cher je dis non mais ça c'est pas du confort de vie parce que vraiment j'aimerais que chacun entende que c'est par rapport à ces moyens financiers qu'on entend que pour certains c'est s'acheter un restaurant ou d'arrêter de regarder le prix et de se faire plaisir tout ça ça se joue de plein de manières différentes pour chacun d'entre nous c'est dur de se faire plaisir avec l'argent quand même globalement en tout cas c'est un chemin c'est à dire que il y a peut-être des fois ceux qui se font beaucoup plaisir mais qui en payent le prix aussi c'est de l'autre extrême qui se crament l'argent leur brûle les doigts et puis je dirais parfois ce sont des plaisirs un peu impulsifs quand même tu vois des plaisirs qui sont pas durables parce que pour moi le plaisir c'est vraiment de se dire ok ce plaisir ça va rester comme quelque chose on s'est fait un bon repas avec un de mes fils ma belle fille qu'on les a invités dans un bon restaurant mais c'est un truc qu'on va garder ça longtemps c'est parce que on a savouré ce moment là et vraiment comme étant quelque chose qui a de la valeur alors que d'autres pourraient se payer des bons restaurants tout le temps et puis n'accorder plus aucune valeur tu vois c'est pas l'événement c'est quelle importance je mets à l'événement c'est la conscience que tu mets derrière oui c'est ça vraiment je passe au moins de valeur et je peux vraiment passer au moins de valeur en faisant un plat de pâte autour de la table avec des amis aussi de la même manière alors beaucoup on a parlé des gens riches jusque là mais je suis très touché aussi par les gens qui viennent me raconter qui ont des petits salaires et qui galèrent un petit peu dans la vie etc en tout cas financièrement et d'ailleurs j'ai eu un peu de mal au départ tu vois à avoir des gens qui venaient me parler spontanément notamment j'ai eu les premiers épisodes des podcasts pour moi sont toujours très importants parce que c'est vraiment ça donne la couleur exactement ça donne la couleur et en fait j'ai eu du mal à recevoir des mails spontanés de gens qui me disaient bah moi je gagne pas beaucoup et donc ça a été important pour moi d'avoir le premier et qui viennent et qui viennent me raconter beaucoup de loyauté d'une manière générale dans ces histoires de gens qui qui rament un peu avec l'argent et qui ont du mal je sais pas tu me disais que t'avais écouté notamment Marina c'est ça qui a 22 ans et qui vit au Pays Basque etc qui a une grosse grosse blessure oui d'injustice bah oui parce que si tu veux à un moment donné tu peux avoir des blessures d'injustice que t'aies beaucoup d'argent ou pas d'argent d'ailleurs ce qui fait que tu vas être très réactif dès que tu perçois quelque chose comme de l'injustice et ce qui fait que ça peut même foutre en l'air des relations parce que d'un coup tu vas j'allais dire sauter en l'air pour une histoire alors que l'autre était pas là dedans donc si tu veux nos blessures c'est pour ça que c'est important de les voir parce qu'à un moment donné je prends l'exemple de la blessure d'injustice quelque chose qui est comme assez courant que l'argent on peut voir que c'est injuste il y a beaucoup d'argent d'autres qu'on en peut mais après si on a une blessure d'injustice on peut dire que c'est injuste parce que un il est plus beau que moi ou il est plus ci ou il est plus ça enfin on peut voir moi j'ai un gros nez lui il a un beau nez on peut voir 10 000 choses bien sûr c'est pas qu'une histoire d'argent mais au fond ce qu'il y a c'est qu'à une blessure d'injustice on met une sorte de lunette d'injustice et puis je vais voir de l'injustice partout où l'autre n'en voit pas où d'autres n'en voient pas au moins à tous les cas et parce que je vais dire d'une certaine manière l'injustice c'est une histoire qu'on se raconte je sais que ça va choquer certains quand je dis que l'injustice peut-être bien qu'elle n'existe pas c'est à dire que je veux dire par là elle n'existe que dans à part dans nos têtes que dans nos têtes parce qu'on pourrait dire est-ce que finalement un frêne trouve que c'est injuste qu'un chêne est beaucoup plus gros qu'il a des avantages que moi je n'ai pas j'ai pas l'impression que ça existe de la nature ou une souris qui dit c'est dégueulasse car l'éléphant etc je pense pas qu'il soit là-dedans donc c'est une histoire d'humains tout ça alors je suis pas en train de dire que j'apprécie qu'il y a un monde et des gens qui crèvent de faim et d'autres pas pas du tout c'est pas ça que je suis en train de dire si on veut mais je suis en train de dire peut-être qu'il y a d'autres moyens d'essayer d'amener les choses qu'à partir d'une blessure et puis de vouloir révolutionner le monde à partir d'une douleur intérieure je pense pas que c'est là qu'on fait les meilleures actions même si parfois elles sont nécessaires aussi Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont marqué à l'écoute des podcasts et que t'aurais aimé partager auprès des auditeurs et des auditrices d'une manière générale ? Écoutez, on parlait tout à l'heure en off on parlait de cet artiste connu Kairon Kairon, voilà exactement qui ne met pas son lit dans ses comptes et puis qui a encore de laisser tout le pouvoir à papa et maman enfin qui demande encore papa et maman ce qu'il peut faire tu vois, je trouvais ça je trouvais ça dingue quand même et vraiment moi ce que j'aimerais vraiment que les gens entendent c'est que c'est de sortir du fantasme que parce qu'on a beaucoup d'argent tout est simple tout est facile dans la vie puis parce qu'on n'en a pas tout est compliqué parce que c'est beaucoup plus complexe que ça évidemment de l'extérieur on se dit c'est quand même mieux d'avoir de l'argent que pas d'argent mais c'est encore pas la garantie du bonheur parce que je peux avoir beaucoup d'argent puis avoir une vie de couple merdique être en guerre avec mes enfants perdre un de mes enfants qui est une chose horrible et l'argent ne remplacera jamais cette perte là enfin voilà il y a tout ça donc moi je trouve que je ne sais plus si je l'avais dit ou pas mais je crois que l'argent amplifie ce qu'on est déjà je ne crois pas que tu l'aies dit mais c'est et c'est vraiment important dans quel sens ? mais dans le sens que si je suis déjà généreux je le serai encore plus avec de l'argent si je suis déjà heureux je pourrai encore amplifier ce bonheur là si tu veux mais si j'ai déjà des peurs et que j'ai encore plus d'argent j'aurai encore plus de peur c'est dans ce sens là qui simplifie ce qui est déjà là et parce que c'est ce que j'ai pu voir entre autres gagner l'euro million mais pas que c'est qu'à un moment donné je peux avoir peur de perdre que ce que j'ai et tu vois à un moment donné t'as coup j'ai pas l'occasion de me payer une voiture t'as coup je me paye une belle bagnole que j'ai jamais eu et t'as coup j'ai peur qu'on pique ma bagnole t'as coup je crée une nouvelle peur qu'il n'existait pas avant attends c'est quand même le comble au moment où si je m'offre une voiture ou un bien matériel c'est pas pour avoir peur c'est pas pour créer une nouvelle peur tu vois et c'est là où l'humain on est et je m'inclue dedans évidemment on est un peu dingue parfois de voir à quel point on peut se pourrir la vie soi-même soit à travers ses envies de la jalousie du machin du truc quoi et vraiment Wayne Dyer quand il disait qu'il avait une super phrase mais je me souviens plus par coeur de cette citation plutôt mais qu'il disait au fond il disait pour sortir si vous voulez sortir du manque apprenez déjà à apprécier qui vous êtes et ce que vous avez c'est le meilleur et le seul moyen de sortir d'un esprit de manque donc un esprit d'abondance c'est un état d'esprit avant d'être quoi que ce soit de réel et de matériel si tu veux et c'est important d'avoir ça parce que je vois des personnes qui ont a priori peu de choses mais qui sont vraiment dans un esprit d'abondance de gratitude tu vois quel bonheur d'avoir à manger chaque jour je me souviens ma grand-mère je faisais la prière chaque jour à table juste de remercier qu'on a à manger et c'est vrai que ça me paraissait bizarre comme gamin mais en même temps ça a du sens aussi tu vois c'est ça là qu'on est dans ce merci pour des choses aussi simples que ça on est en train d'amplifier un esprit de gratitude et d'abondance alors que si je vois toujours ce qui manque par rapport aux voisins à mon copain qui ont des choses je vais me rendre malheureux toute ma vie comment on le fait pour l'enclencher cet esprit d'abondance quand tu vois est-ce que ça veut dire que c'est au quotidien consciemment de prendre un peu conscience des choses que tu as ou quelles tu as droits etc de te focaliser sur le positif oui je pense c'est à dire que si je parle de moi c'est à dire que j'ai jamais autant d'abondance au sens large je dis matériel je manque vraiment de rien et puis et puis au niveau familial et tout ça mais j'ai jamais dit autant de merci de ma vie que chaque jour chaque jour c'est juste en regardant la vue les montagnes dans une relation dans le gars qui me sert et tout il n'y a jamais dit autant de merci de moi à moi ou aux gens et si tu veux je ne dis pas ça parce que c'est un truc je dis ça juste parce que je suis comme plus conscient de tous ces cadeaux que je reçois aussi minimes soient-ils aussi minimes soient-ils et si tu veux ces cadeaux ils se provoquent parfois mais surtout c'est de la conscience déjà donc c'est vrai que si on met de l'attention sur tout ce qui est déjà là on est un esprit d'abondance le verre à moitié vide ou le moitié plein le verre à moitié plein c'est génial d'avoir tellement de choses qu'on a là et tous ceux qui nous écoutent là maintenant ils ont tous plein de choses qui sont déjà là autrement ils ne seraient pas en train de nous écouter et si tu veux moi j'aime autant voir ce que j'appelle cette richesse matérielle je dis richesse vraiment d'avoir à manger c'est déjà la richesse matérielle mais aussi la richesse intérieure et je fais souvent des exercices j'invite les gens à aller voir tout ce que vous avez déjà en vous qui a déjà une richesse qui a déjà de la valeur la valeur voilà tu as une grande capacité d'écoute je vois bien quand tu fais tes podcasts c'est une grande capacité d'écoute c'est une richesse pour moi mais ça peut être aussi j'ai une grande envie de contribuer à un monde meilleur c'est aussi une richesse pour moi j'ai aussi une belle capacité d'intuition c'est aussi une richesse et tout ça c'est une vraie valeur même si ce n'est pas chiffrable en argent qu'une vraie valeur qui pourra mêler dans plein de situations de la vie et c'est vraiment de focaliser son attention sur tout ce qui est déjà là parce que si je demande aux personnes de leur dire donnez-vous 3 ou 5 défauts de choses que vous aimeriez vous n'avez pas les gens n'ont aucun problème avec ça mais que je leur dis d'aller me partager 10 richesses intérieures certains c'est juste mission impossible alors qu'une fois qu'on s'y met on va avoir 10, 20, 30, 50 sur plein de choses différentes mais tu vois c'est encore une fois mettre de l'attention sur ce qui est déjà là qui existe déjà j'ai une question pour toi que j'aimerais bien que tu me coaches et en fait j'en parle parce que je trouve que c'est hyper important c'est en rapport avec le podcast quand j'ai lancé ce podcast je me suis dit que ça serait super de lancer un podcast sur l'argent alors bien sûr parce que j'avais envie de parler du sujet parce que moi-même je voulais traverser des trucs et tout prise de tête mais je me disais ça va être super parce que ça va être facile d'aller trouver des sponsors et donc de monétiser aussi quelque part et l'une des portes que je me suis prise cette année là tu vois écoulée c'est que j'ai eu un mal fou à trouver des sponsors et en fait tu vois je me demandais comment tu perçois ce truc toi de ton côté et je suis hyper content de pouvoir le partager avec les auditeurs parce que ça fait aussi partie de ma vie de créateur indépendant tu vois d'aller chercher des sponsors parce que c'est comme ça que je gagne ma vie aujourd'hui grâce à la pub et je me demandais un petit peu comment tu le percevais quel était ton point de vue par rapport à ça alors j'ai juste une question avant de te répondre ça c'est que comme tu as plusieurs sortes de podcasts est-ce que c'est spécifiquement sur ce podcast en lien avec l'argent ou c'est l'ensemble des podcasts ou il y a d'autres où tu trouves des sponsors facilement et celui-ci c'est plus compliqué alors non les autres je trouve des podcasts je trouve des sponsors plus facilement mais en fait je me disais qu'en lançant un podcast sur l'argent comme c'était un peu novateur etc et puis surtout il y a des si tu veux dans ma tête il y avait des sponsors évidents tu vois des banques ou tu vois des services financiers d'une manière générale on va s'adresser à des gens qui s'intéressent au sujet de l'argent alors certes il n'y a pas de conseils techniques ou très peu de conseils techniques dans le podcast ça ne m'intéresse pas vraiment mais et puis surtout il y en a plein d'autres qui font ça mais tu vois je me disais il y avait une manne potentielle de sponsors qui pouvaient être intéressés et donc tu étais allé taper à ces portes et ils n'ont pas été intéressés ok ça n'a rien donné comme pour un parallèle quand même c'est que tu vois moi je viens d'un métier de la banque et si on est bien un endroit on est confronté à l'argent permanent c'est la banque mais j'ai pratiquement aucune banque qui m'a fait venir vraiment à peu près zéro sur 12 ans et ça m'a interpellé puis au fond quelques fois qu'on m'a demandé on me disait mais si on vous fait venir est-ce qu'on va faire plus de business ah oui tu vois la question c'est comme c'est comme juste ok c'est bien joli on veut bien investir un peu d'argent vers vous mais est-ce qu'on va gagner plus d'argent derrière moi j'en sais rien moi je m'en fous royalement je lui ai dit par contre il y a une chose je suis sûr c'est que vous allez mieux comprendre vos clients et est-ce que mieux comprendre vos clients a une valeur ou pas ça il y a que vous qui savez moi j'ai ma réponse mais je ne vais pas la leur donner alors s'ils n'arrivent pas à voir qu'en comprenant mieux ses clients on peut mieux les conseiller ben je ne peux rien faire pour eux c'est aussi simple que ça donc si tu veux c'est pas très différent pour toi je ne pense pas que les assurances et les banques quelque part comme tu dis si tu es en train d'amener des trucs qui montraient l'importance faire la prévoyance d'avoir de l'épargne ils seraient tout contents ils adoraient et puis ils seraient les premiers à dire ah ben oui ils sont en train de faire mon job l'éducation de mes clients qui vont venir acheter nos produits qui vont venir alors là tu nous intéresses mec mais là en train de parler de ça décortiquer la relation de l'argent tu sais moi je sais très bien que si les personnes qui deviennent beaucoup plus sereins avec l'argent vont prendre moins d'assurance parce que plus on prend d'assurance plus on a peur pour prendre d'assurance aussi simple que ça plus les gens sont sereins dans la vie plus moins ils prendront d'assurance donc si tu veux moins ils voudront épargner à tout prix parce qu'il y aura moins de peur donc je sais très bien au fond de moi que le boulot que je fais il va pas en leur faveur au contraire je vais donc couper cette question au contraire c'est intéressant c'est intéressant de voir ça mais pour moi ça peut aussi vouloir dire ok moi j'ai de l'argent plutôt que de de le garder pour moi je vais peut-être aller l'investir tu vois où je vais peut-être en prendre un bout pour en profiter justement et me dire comment je peux faire pour aller investir de la façon la plus consciente possible bien sûr on va prêter de l'argent peut-être plus facilement à des personnes qui ont des projets on va faire des financements participatifs comme j'en participe pas beaucoup parce que je trouve que c'est des beaux projets puis j'ai vu que mon argent serve à des beaux projets aussi donc quelque part on est aussi en train de squeezer le système financier le monde bancaire mais de toute façon c'est inévitable parce que parce que ça se fera de plus en plus parce que eux ont mis des critères tellement durs et tellement ils sont tellement à la recherche de leur sécurité plutôt qu'à une forme de contribution qu'à un moment donné on va trouver d'autres systèmes pour quand même que l'argent circule si tu veux donc si tu veux les banques en tant que telles je parle d'instituts et quand je parle des banques je ne parle pas des êtres humains qui y travaillent parce que j'ai vu plein de gens formidables qui travaillaient vraiment des êtres humains charmants avec des peurs aussi qui fait qu'ils n'osaient pas en sortir même quand ça leur convenait plus ce sont des humains comme des autres si tu veux mais à un moment donné c'est juste de voir que l'institut l'institut bancaire un peu comme l'argent d'ailleurs c'est intéressant c'est que l'institut bancaire au départ ce pour quoi il a été créé juste de récolter des fonds puis les faire circuler pour ceux qui avaient besoin de fonds puis créer des entreprises des chemins de fer des machins c'était génial et super important ça c'est juste la création de la banque au départ c'est ça mais ils ont tellement détourné ce projet de base que c'est devenu un instrument de spéculation à fond qui est devenu d'une certaine manière détestable parce que ils ont juste la caméra tournée sur eux mais plus sur ceux qui sont censés de servir donc si tu veux comment on a pu détourner le rôle de l'argent eux ils ont détourné leur rôle premier de banquier et c'est pour ça qu'ils se casseront la figure j'en suis absolument convaincu et je veux dire ça sera nécessaire alors malheureusement s'ils se cassent la figure peut-être qu'il y aura on ne fait pas d'omelette sans casser des oeufs mais c'est sûr que comme beaucoup de choses doivent changer dans ce monde là clairement le rôle des banquiers doit changer aussi ça veut dire qu'aujourd'hui tu n'as plus d'argent à la banque toi ? non je n'ai pas plus d'argent à la banque parce que pour l'instant c'est comme le côté bien pratique je travaille beaucoup l'international donc je fais des paiements des machins des trucs donc voilà ça fait comme ça mais disons que oui en tout cas je suis vigilant effectivement à ne pas laisser trop d'argent à la banque parce que je n'ai plus confiance en eux t'investis ailleurs alors ton argent c'est ça ? j'investis ailleurs et puis à la limite même avoir un peu de cash je pense que c'est pas négligeable parce qu'on a vu des banques à chier pour en avoir au Liban tout à coup ils ferment les guichets puis vous avez beau croire que vous avez plein d'argent puis tout à coup il n'est plus accessible du tout votre argent regardez d'ailleurs ce qui passe en France allez essayer d'aller prélever 10 000 ou 20 000 euros à votre banque si vous les avez vous allez voir que la plupart du temps ça va être la croix à la bannière vous n'arriverez juste pas et même pire moi j'ai plein de gens qui me disent ils veulent savoir ce que je vais faire avec l'argent mais c'est comme un truc de dingue je viens prélever de l'argent qui est à moi et je devrais dire aux banquiers ce que je vais faire avec l'argent attends on est où là ? et moi qui vis en Suisse je peux dire que si je prélevais 10 ou 20 000 euros j'y vais puis je les prélève à la seconde et on me demandera absolument aucune explication donc il y a quand même un truc qui n'est pas qui n'est pas sain qui n'est pas juste pourquoi je devrais rendre des comptes à mon banquier alors quand je dépose de l'argent c'est normal quand on veut voir que c'est pas de l'argent de la drogue je sais pas quoi ça c'est leur job j'ai fait ça je connais ça mais quand je sors mon argent j'ai fait ce que je veux c'est mon et ça c'est il y a quand même un truc qui est vraiment qui est complètement disproportionné tu vois une différence entre le système en France et le système en Suisse alors oui même si le système bancaire est le même si tu veux mais si tu veux oui je peux prélever de l'argent avec toute la facilité que je veux si je disais demain je veux 100 000 je téléphone demain je vais prélever 100 000 réellement c'est ça alors qu'en France dans des grandes banques prélever 5, 10, 15 000 c'est juste pas possible il faut des jours des semaines parfois ok donc ça cache des choses tout ça je sais pas exactement tout quoi je veux pas créer de la peur mais simplement c'est une réalité que j'entends très souvent en France revenons aux parents si tu veux bien oui bien sûr parlons de loyauté oui j'ai moi été énormément surpris de voir mais je m'en doutais un peu mais de voir à quel point la loyauté sur l'argent qui est un des thèmes principaux de ton livre venait se venait se calquer sur les gens je sais pas si t'as des choses particulières à dire par rapport à tout ce qu'on a pu se dire déjà dans le premier épisode ou si t'as des nouveaux trucs de nouveau je ne sais pas mais disons que ce qui est vraiment important d'aller voir c'est que on peut être loyal ou pire chose quoi c'est ça le problème c'est que je dis pire chose je te partageais juste avant en offre que là j'anime un atelier et il y a une femme qui s'est fait rouler par quelqu'un d'un montant très important on parle de millions et simplement tout à coup on voit que son grand-père s'était fait rouler aussi après c'est pas le fait parce que mon grand-père se fait rouler que tout le monde va se faire rouler mais quand je pose la question quelque chose importante je dis mais c'était quelqu'un d'important pour toi ton grand-père ah oui je l'adorais t'es très important pour moi donc tu vois plus j'ai une relation affective importante avec un membre de la famille plus j'aurai tendance à revivre les mêmes choses qui peut être autant d'attirer ça pourrait être d'attirer un mari qui va qui va me taper qui va me violenter ça pourrait être le même genre de choses tu vois on va prendre tout le paquet y compris le plus horrible mais donc c'est pour ça que c'est important d'aller un petit peu s'interroger sur les histoires familiales puis de voir surtout les personnes avec qui je sois des fois mon parrain ma marraine ça peut être la même chose aussi tu vois on me disait je choisis puis je vais reprendre les mêmes trucs donc oui c'est vraiment une grosse grosse base de notre comportement de l'argent c'est d'aller voir qu'est-ce qui s'est passé et vraiment de voir que parfois c'est intéressant de voir que parfois on n'est pas loyal on est déloyal mais à partir d'un tel rejet tu vois du fonctionnement que c'est pas plus gagnant qu'est-ce que tu veux dire par là ? c'est-à-dire qu'à un moment donné je vais donner un exemple à un moment donné dans ma famille par exemple on gardait l'argent frileusement on ne le dépensait pas et puis moi comme enfant peut-être certains ils auront souffert de ça parce qu'ils ont l'impression qu'ils étaient frustrés qu'on n'avait jamais le droit de s'offrir des plaisirs et il y a plein de gens qui un jour se rendent compte que l'argent ne leur manquait pas du tout on a fait croire qu'il n'y ait pas d'argent mais il y avait de l'argent vraiment c'est encore plus difficile déloyauté vont fonctionner de la même manière vont garder frileusement leur argent et économiser sous après sous tu vois ça c'est le premier truc et puis le deuxième truc c'est ceux qui par rejet par rébellion on fait l'inverse ils vont tout claquer c'est là que je dis c'est pas gagnant ils vont tout claquer et eux n'auront jamais d'argent de côté mais juste parce qu'ils ne veulent tellement pas être comme leurs parents qu'ils sont déloyautés mais à travers de la rébellion donc pour moi la vraie la vraie tranquillité d'esprit c'est de pouvoir investir ou dépenser mon argent chaque fois que j'en ai envie pour épargner si j'ai mon envie que je sois libre de faire tout sur le mouvement et puis même temps en temps on doit des coups de coeur c'est peut-être pas très raisonnable mais je vais le faire parce que je sens que c'est bien de le faire voilà c'est ça qui est qu'on a vraiment toute la liberté chaque fois que je suis pris dans un scénario qui est tout dépensé ou économisé et pas dépensé je suis déjà prisonnier de ça et peut-être je change un petit peu mais j'ai envie d'ajouter ça parce que je n'en ai pas parlé la dernière fois et ça peut paraître peut-être ésotérique pour certains mais c'est ok en fait ce qui se passe souvent je vois les personnes j'ai beaucoup de personnes aujourd'hui qui veulent changer de métier et je viens de lire qu'en France il y a eu un nombre de personnes qui sortent de leur emploi qui est juste astronomique après le Covid maintenant c'est en train de sortir 20% plus vraiment il y a un gros gros mouvement de départ et c'est intéressant de dire que ça arrive à un moment donné où entre guillemets on devrait rester pour se rassurer puisque la situation est très incertaine donc le fait que les gens partent c'est bien un gros ras-le-bol mais simplement il y a plein de gens qui me disent ouais le jour les gens font quoi ils vont faire une formation de coaching ou de thérapeute ou d'autres choses mais ils commencent à faire un petit 20% puis ils disent mais ils rêvent de faire que ça et ils me disent ouais mais au fond le jour où j'aurai plus de clients je lâcherai mon truc donc autrement dit ils attendent un signal extérieur pour pouvoir pour pouvoir faire ça donc ça veut dire quoi ça veut dire qu'au fond d'eux-mêmes il y a du doute ils n'y croient pas vraiment puisqu'ils ne lâchent pas ils attendent que le signal arrive et je dis déjà t'es piégé parce que si t'as que 20% de ton temps puis t'aimerais avoir 60% de clients pour lâcher je sais pas comment tu vas faire à part bosser 7 jours sur 7 et t'es épuisé maintenant que ça marche pas bien et au fond t'es en train de donner un signal à l'univers c'est quoi c'est que j'y crois pas vraiment parce que si t'y croyais vraiment tu lâcherais tout de suite et que je dis lâcher tout de suite c'est pas dire passer à 100% ça peut être encore lâcher à 20, 40, 60% c'est égal tu vois donc autrement dit ce que je vois vraiment c'est que la vie c'est dans le sens inverse ça se passe c'est que j'envoie des signaux à l'univers que j'y crois en montrant un signal de courage de j'y crois et ben oui je lâche quelque chose et j'y vais et la vie me renvoie des signaux que j'ai bien raison d'y croire parce qu'elle va m'amener des clients du business et tout ça alors que si je suis dans le signal inverse c'est exact ça se passe pas parce que j'envoie un signal de doute et aujourd'hui j'ai un témoignage d'une personne qui va venir faire un atelier avec moi et qui avait vraiment peu de moyens elle faisait partie de ses soignants qui ont été mis de côté etc et elle me disait je sens que je vais venir mais c'est pas raisonnable du tout de venir donc elle s'est inscrit elle s'est inscrit puis elle envoie un témoignage elle me dit et ben je me suis inscrit et j'ai reçu un remboursement d'argent imprévu exactement du même montant du prix d'atelier waouh mais ça c'est je veux dire par là je donne cet exemple là parce que j'ai plein d'exemples comme ça qui se passent de plein de manières différentes l'argent arrive de manière inattendue au moment où je fais un pas vert tu vois c'est comme si il y a un effet boomerang dans le bon sens du thème qui m'est renvoyé donc c'est comment on arrive à se connecter à cette foi au plus profond de soi parce que la foi c'est vraiment ce qui va renverser les montagnes et une amie que j'aime beaucoup qui a vraiment fait un qui s'appelle Lule Lumineuse elle a fait sur son site internet un truc sur l'abondance mais vraiment elle me fait bien bosser aussi je dois dire elle disait vous ne verrez jamais un arbre se dire il se pourrait qu'il ne pleuve pas beaucoup ces prochains temps je vais prendre un mois de réserve d'eau on sait jamais il n'y aura jamais ça dans la nature mais il n'y a que nous les êtres humains qui fonctionnent comme ça et qui disaient on voit qu'on manque de foi parce qu'on ne croit pas qu'il y aura ce qu'il faut donc on pense qu'il faut faire des réserves et si on pense qu'il faut faire des réserves c'est encore de la peur et ce n'est pas grave moi-même je serais arrogant de dire que ça ne m'arrive jamais du tout c'est aussi un chemin perpétuel mais dire comment on peut trouver cette foi cette connexion au plus profond de soi je crois que la vie nous amènera ce qu'il faut ce qu'il faut ce n'est pas forcément des millions on n'a pas besoin de millions mais ce qu'il faut pour continuer d'oeuvrer et de faire ce qu'on aime faire je crois que quand on est en plus dans un job dans lequel on n'est pas c'est pas forcément aligné etc on sous-estime vraiment les portes que peuvent ouvrir le fait de passer du temps à un moment donné à faire une activité de coeur ça va t'ouvrir forcément des rencontres des gens tu vas passer du temps à aller justement comme tu dis ouvrir des portes potentielles qui vont t'amener d'autres choses absolument et c'est à dire que même si tu avais moins d'argent que ce que tu gagnais avant pour autant que effectivement tu as des besoins nécessaires de subsistance évidemment mais il y aurait tellement d'autres choses qui te rendent heureux et qui fait que tu aimes et que tu aimes te lever le matin tu vois moi lundi matin tu tires la gueule ça ne m'est plus jamais arrivé en 12 ans mais jamais parce que j'aime ce que je fais tout le temps pas juste de temps en temps tout le temps et ça ça n'a pas de prix si tu veux alors de toute façon je ne suis pas en train de dire que parce qu'on fait quelque chose qu'on aime on doit forcément gagner moins ça serait encore une croyance limitante mais je veux dire par là c'est que même si ça arrivait pendant un certain temps il y aurait tellement d'autres choses que les gens n'ont pas dans leur business actuel quand ils s'ennuient quand ils souffrent etc malheureusement et je me souviens de personnes qui ont qui ont lâché une activité professionnelle suite à un atelier avec moi parce que ça leur a permis de lâcher les dernières peurs qu'ils avaient et qu'ils m'ont dit après coup qu'ils m'ont dit tu sais c'est dingue depuis que je fais ce que j'aime je vois que je dépense moins d'argent parce qu'avant tous les fringues que je m'achetais c'était de la compensation au fait que je m'ennuyais dans ma vie il y avait ci il y avait ça avant j'avais l'impression que je devais toujours partir en vacances maintenant j'aime avoir des vacances mais ça ne m'appelle plus parce que les vacances c'est des fois encore une fois la compensation à mon mal-être il faut que je parte le plus loin possible pour oublier ma vie qui est inconfortable tu vois donc il fait que tout à coup mes besoins sont moins parce qu'il n'y a plus de recherche de compensation à une forme de mal-être et je vois que je m'en sors avec moi tout aussi bien en étant tout aussi heureux c'est fou quand même comment tu fais pour justement enlever toutes ces peurs que tu peux avoir qui sont liées à l'argent et qui t'incitent à rester là où tu es alors que tu sens que tu as autre chose qui t'appelle à un moment la première chose ça demande de s'autoriser à aller voir les peurs parce que si tu veux souvent on se les cache souvent on se les cache moi je n'ai pas de manquer pendant des dizaines d'années je ne le voyais pas et pourtant ça a influencé ma vie au quotidien donc c'est de s'autoriser à voir je dis waouh pour l'instant je vois qu'une partie de moi j'adorerais faire autre chose mais si je suis honnête je suis mort de trouille tu vois parce qu'au moment donné on peut voir qu'on a des peurs on peut commencer à s'occuper de ses peurs mais tant que je ne vois pas qu'il y a des peurs je ne vais pas m'occuper de quelque chose dont je n'ai pas connaissance et aller voir qu'il y a des peurs c'est peut-être aller voir qu'il y a des histoires que je me raconte que peut-être qu'il y a effectivement des histoires familiales qui montrent que ceux qui ont essayé ça s'est mal passé puis que j'ai peur ils vivent les mêmes choses ça ne veut pas dire qu'on doit attendre qu'on n'ait plus de peur pour se lancer parce que non on ne s'en sera jamais évidemment le saut dans le vide ça demande un acte de courage c'est quelqu'un qui va sauter son premier saut en parachute je ne crois pas qu'il y ait quelqu'un qui ait fait le premier saut en parachute sans avoir une peur au moment de se lancer et en même temps c'était génial mais parce qu'on a osé faire passer outre la peur donc en mon avis c'est déjà de voir de s'en occuper ça peut-être se faire accompagner mais aussi par rapport à ça et justement de laisser moins de place à ses peurs parce qu'il y a beaucoup trop de personnes et j'ai tellement été là-dedans où les peurs étaient le moteur de nos actions c'est pas possible on ne peut pas vivre une vie chouette si on agit par peur parce que la plupart de nos peurs ce sont des histoires qu'on se raconte on a peur de quelque chose qui pourrait se passer on parle du futur il n'y a pas une voiture qui est en train de m'écraser et là j'ai une bonne raison d'avoir peur si je traverse la route mais la plupart du temps c'est pas ça on se raconte comme si un camion nous arrivait dessus mais c'est pas la réalité donc tant que je ne vois pas les peurs de driver de mener ma vie en quelque sorte donc c'est vrai que c'est une grosse partie de notre vie c'est de voir ça puis après de voir que nos peurs elles sont souvent le fruit de nos pensées c'est une histoire que je me raconte je tire de la boîte aux lettres et une facture le problème c'est pas qu'une facture c'est que je me raconte une histoire de est-ce que j'aurai assez d'argent à la fin du mois ou est-ce que est-ce que j'aurai assez d'argent un jour pour les études à mes enfants est-ce que j'aurai assez d'argent un jour à ma retraite on est toujours branché sur le truc là mais au moment même s'il y a des personnes qui nous écoutent là maintenant qui pensent qu'elles manquent d'argent j'ai envie de dire juste là au moment où vous écoutez vous manquez pas d'argent il n'y a pas de manque d'argent qui vous empêche de nous écouter et alors par contre si effectivement le prochain repas vous n'arrivez pas à avoir à manger là vous avez un vrai problème c'est vrai mais vous aurez un vrai problème le moment où vous aurez faim mais même au moment où vous nous écoutez là maintenant il n'y a pas de manque d'argent mais il y a un manque d'argent que j'imagine un jour ou l'autre et tu vois à un moment donné c'est toujours en lien avec le plus tard enfin toujours je veux dire 99,9% du temps c'est en lien avec c'est pas en lien avec juste là à l'instant c'est même si c'est dans 3 heures un jour une semaine un mois une année 10 ans c'est plus tard il y a un truc qui m'a fasciné un peu c'est d'avoir dans ce podcast des gens en face de moi qui avaient un rapport tellement détendu à l'argent qu'il n'y avait pas de problème je ne sais pas si tu as écouté cet épisode avec Annelise que je vous invite à aller écouter si vous ne l'avez pas écouté où Annelise est fils de millionnaire et elle a grandi enfin le père leur a coupé les vives parce qu'aujourd'hui elle a 33 ans mais elle n'a pas d'argent et en fait elle galère elle veut se lancer dans son activité de tatoueuse à l'époque je ne sais pas où elle en est d'ailleurs je lui renvoie un petit message elle avait refusé d'aller faire les saisons comme serveuse parce qu'en fait ça lui rapportait suffisamment d'argent pour vivre pendant 6 mois et après pour pouvoir glander pendant 6 mois mais elle me disait un truc elle me disait mais c'est ouf parce que moi j'ai la sensation que même si je n'ai pas d'argent ça va ce n'est pas un problème ouais ouais mais si tu veux tu vois moi j'appelle cette foi en la vie ou cette confiance en la vie c'est cette croyance que quoi qu'il m'arrive il y a toujours des solutions qui se présenteront à moi des solutions qui se présenteront à moi parfois oui ça sera d'aller demander peut-être du soutien à quelqu'un mais parfois c'est juste que c'est des personnes qui viennent à moi ou de l'argent qui vient à moi de manière surprenante et cette confiance en la vie c'est ça qui nous permet de se détendre c'est-à-dire que je n'ai pas besoin de quelque chose d'extérieur pour être tranquille et serein parce que c'est humain évidemment mais simplement on est piégé tant que c'est le cas que ce soit de l'argent un conjoint ou autre chose on est piégé par ça parce qu'on dépend encore de quelque chose d'extérieur donc c'est vrai que cette confiance en la vie ça s'entretient on l'a plus ou moins au départ évidemment mais la confiance en la vie elle ne laisse pas de place aux peurs au moment où je suis dans la peur je ne suis pas dans la confiance en la vie au moment où je peux lâcher la peur je peux être d'une forme de sérénité de tranquillité que quoi qu'il arrive il se présenterait à moi une solution et je pense que nous avons nous aurons encore vraiment vraiment dans les temps à venir de plus en plus à nous connecter à cet endroit à l'intérieur de nous où les choses sont beaucoup plus tranquilles où les pensées ne sont pas en train de créer du brouillard qui fait qu'on voit plus clair et vraiment d'être à l'aise en disant un pas après l'autre j'aime bien l'idée de la marche j'aime bien marcher même si l'objectif paraît lointain c'est quand même qu'un pas après l'autre qui fait que j'y arriverai donc je m'occupe juste du prochain pas je suis en train de me dire dans 3000 pas comment ça va se passer pour moi est-ce qu'il y aura un rocher non je regarde juste où je mets les pieds et je m'occupe du pas qui est l'instant présent merci beaucoup Christian est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles tu aurais aimé rebondir avant qu'on se quitte je dis c'est pas par intérêt parce qu'il y a plein de personnes qui font des choses comme je le fais moi aussi mais c'est vraiment on disait l'argent n'a pas été créé pour nous empêcher de nous déployer l'argent n'a pas été créé pour nous empêcher d'être heureux donc dès le moment il y a quelque chose comme ça qui se passe pour vous occupez-vous de votre relation à l'argent parce que je dis souvent on a tous pour moi on a tous un talent une pépite au fond de nous sans exception je suis absolument convaincu de ça et c'est pas parce qu'on l'a encore pas vu qu'on n'a encore pas pu dénicher ce diamant intérieur qui n'existe pas et simplement chaque fois qu'on a cette pépite au fond de nous qu'on l'empêche de briller à l'extérieur et bien si tu veux c'est comme moi je dis la société entière est orpheline de ce que nous ne donnons pas de ce que nous avons de si singulier à donner et que nous ne donnons pas et simplement je crois vraiment que notre monde ira mieux dès le moment on osera être nous-mêmes et oser offrir ce que nous avons nous avons envie de rayonner parce que tu es comme moi je suis sûr c'est que chaque fois qu'on a affaire à des gens qui ont le sourire dans ce qu'ils font c'est tellement plus joyeux que des gens qui tirent la gueule donc si tu veux voilà je vois trop souvent que les histoires d'argent nous empêchent de rayonner qui nous sommes donc ça c'est la mission que je me suis donnée c'est d'accompagner un maximum de personnes à permettre de rayonner qui elles sont et de ne pas laisser les histoires d'argent là-dedans l'argent n'a pas été créé pour nous empêcher de nous déployer rappelez-vous ça merci Christian merci à toi c'était super je mettrai un lien pour aller acheter ton bouquin ton site internet il y a plein plein de choses que tu as fait et qui si jamais vous découvrez le travail de Christian déjà remontez au premier épisode parce qu'on a dit plein d'autres choses aussi puis allez écouter les autres épisodes d'Histoire d'Argent parce qu'il y a plein d'histoires merci pour ce que tu fais aussi ça me fait plaisir vraiment c'est cool à bientôt un grand merci à toi d'avoir écouté jusqu'au bout n'hésite pas à t'abonner au podcast dès maintenant pour ne manquer aucun épisode tu trouveras tous les liens dans les notes de cet épisode justement tu pourras également retrouver chaque veille d'épisode un extrait qui je l'espère te donnera envie d'écouter l'épisode complet le lendemain si tu découvres et que tu aimes ce podcast tu devrais aussi aimer mes autres podcasts je t'invite donc à aller voir dans les notes de cet épisode ou sur fabflorent.com f-a-b-f-l-o-r-e-n-t .com tu verras il y a tout un choix je te mets aussi dans les liens comment t'abonner à ma newsletter où je t'envoie régulièrement des nouvelles comment te connecter à mon discord comment me contacter ou encore mes différents réseaux sociaux etc etc tu l'as quoi merci encore pour ta précieuse écoute et d'ici au prochain épisode je te souhaite une très belle vie merci à mes t'envoie merci à mes t'envoie Merci.